Musique Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop Troisième du nom, toujours avec moi, toujours avec les pop que Sarah n'a choisi Que je vais essayer de deviner, voilà, en les touchant et en fermant les yeux, bien sûr, sinon c'est pas drôle Donc on peut directement commencer avec la première pop que va me donner Sarah Bonjour Sarah, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien et vous ? Ça va, ça va Donc la dernière fois, j'avais réussi à faire un sans faute, souvenez-vous, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo Je ferme déjà les yeux parce que la pop arrive Voilà madame La première pop Oui Je devine déjà que c'est une fille Tout à fait Ou soit c'est un homme avec une tresse, c'est une tresse Oui Il y a un truc sur la tête, ou c'est ses cheveux ? Ce sont ses cheveux Personnage tiré de quoi ? De quoi ? De quoi donc ? Est-ce que c'est du jeu vidéo ? Oui Est-ce qu'on a déjà des pop de ce jeu vidéo ? Non, je peux te dire qu'en ayant cette pop, tu auras complété une série Une série de quoi ? Une série de pop Donc on a d'autres pop de ce jeu Non Je comprends pas ! Ils comprennent pas C'est un jeu vidéo sorti récemment ? Oui et non C'est un jeu qui a plusieurs épisodes ? Oui madame Comme Fallout ? Comme Fallout ? Est-ce que c'est Fallout ? Non madame Ah c'est pas Fallout ? Non Ah non Ah non Est-ce que c'est un jeu de combat ? Non Est-ce que c'est un jeu de FPS ? Non d'infiltration ? Non Arré Arré Non C'était le charbon Trêve de plaisanterie Bon j'ai déjà revenir à la pop en elle-même Si tu veux Je sens quelque chose Peut-être ça va t'aider Et une arme dans la main Tout à fait Tout à fait Thierry Donc une femme avec une arme dans la main J'ai l'impression qu'elle a une armure non à moitié ? Une tenue classique Ça n'est pas une robe en tout cas Non Elle a un autre truc dans la main Oui Ah elle a deux flingues Oui Ça me fait penser à Lara Croft, moi, une meuf avec une tresse et deux flingues, c'est de la Lara Croft. Oui ! Non ! Tiens, je te donne la boîte et... Oh ! Et donc, tu complètes une série parce que quand tu regardes au dos, tu vois qu'il n'y a que celle-là comme pop, donc c'est une série complète. Ah d'accord ! Je suis trop 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 contente parce que je suis fan de Tomb Raider, je l'avais dit dans la FAQ que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Du coup, avoir une pop Tomb Raider, enfin Lara Croft, c'est juste trop trop chouette. Elle est juste trop trop belle, je vais vous la montrer de près. Regardez ça comment elle est belle ! Cette petite tresse et tout, elle est magnifique ! Et c'est la tenue un peu des premiers quoi, avec le haut bleu et le short, même si derrière sur la boîte c'est la récente. C'est pile l'image de Lara Croft qu'on a, avec la tresse et les flingues. Un point ! On continue ! Deuxième pop ! Je peux dire que la première pop, je l'ai deviné assez rapidement. Ouh là ! Ah oui, c'est une grosse ! Sarah m'avait prévenu qu'il avait pris une grosse pop, c'est les giant pop. Tout à fait ! Notre premier giant pop. Une giant de quoi ? Ha 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 ! Alors j'ai l'impression que c'est tout un costume là, avec un espèce de jet pack derrière, non ? Tout à fait ! Tu ne connaîtras pas le personnage, mais tu pourras deviner la série en tout cas. Il y a un espèce de... Ouais, c'est chelou ! Ça c'est un casque ou c'est une... On dirait une couronne, mais c'est comme dans la petite sirène. Et bien sûr, c'est une pop, la petite sirène giant. La grande sirène. Si c'est une giant, moi je suppose que c'est un personnage assez imposant. Tout à fait ! Ça fait trop bizarre de la tenir en main là, parce qu'elle est super grande dans mes mains. Est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo ? Oui ! On a souvent de jeu vidéo, hein. C'est un casque complet, parce qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nez. Non, il n'y a pas de nez. Il y a une fente là ? Oui ! C'est une boite aux lettres ? Oui, c'est une boite aux lettres sur pattes. Avec un jet pack ! Pour livrer le courrier ! C'est un jeu vidéo ? Un jeu vidéo récent ? Oui ! C'est un jeu vidéo qui a plusieurs épisodes ? Oui ! C'est un personnage humanoïde ? Qui sait pas ? Non, c'est pas évident de te répondre. C'est plus un robot ? Oui ! Ah, il a des trous pour les oreilles là ! Il a un casque ? Des écouteurs ? Non ! Alors peut-être que je suis influencée par celle que j'ai vue dans un magasin, mais je pense à Mass Effect. Non, il y a une giant Mass Effect. Oui, mais elle n'a pas de fente en plus comme ça. Dans Mass Effect, c'est un personnage, c'est un monstre. Un alien, oui ! Il y a des bottes trop cheloues là, qui remontent devant. Oui ! Est-ce que c'est un méchant ? Oui ! Est-ce que je connais le jeu ? Oui ! Apparemment, je ne peux pas trop deviner le personnage. Non ! Parce que j'ai pas beaucoup joué au jeu. Voilà ! Je pense forcément à Fallout, parce qu'on en a plein déjà de Fallout. Oui ! C'est Fallout ! D'accord, il est bleu hein, ces pop de Fallout ! Ah bah écoute, oui ! En même temps, elles sont belles, elles sont franchement trop belles. Donc, c'est un méchant dans Fallout, mais lequel ? Alors, quel Fallout ? Moi, je dirais le 4 ? Oui, c'est bon, tu peux. Donc, c'est Liberty Prime. Ah oui, d'accord ! Trop marrant ! La grosse boîte qui est plus grosse que ma tête, hein, comme vous le voyez. Ah oui, donc qui va avec la série de Nick et la Valentine que j'avais deviné. Elle est magnifique. Alors, pareil, je vais la montrer de près. Vous voyez, c'est vraiment détaillé, mais de A à Z. Surtout sur le corps, pas trop le casque. Ouais, le casque qui est assez simple, hein. Bon, après, il a ses petits picots, là, que je disais. Et son petit jetpack à l'arrière, enfin, c'est... Oui, c'est un jetpack, hein, il y a une espèce de fusée dedans, là. Très, très bien fait, en tout cas. Elle s'impose vraiment, quoi. Mais elle est très belle, ouais, elle est vraiment belle. C'est dommage, mais je le ferai un jour, hein, Fallout 4, ça, y a pas de soucis. En tout cas, leurs pops, elles sont démentielles. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne vous ai même pas dit son nom, d'ailleurs, c'est Liberty Prime. On m'a dit dans l'oreillette que c'est un robot retrouvé par la confrérie de l'acier qui l'utilise à leur faim. Il vient de Fallout 3, mais on le voit dans Fallout 4. Mais disons de l'oreillette. Troisième pop ! Alors... Oula, une coiffure très bizarre, mais je dirais que c'est une fille. Une fille ? J'aime bien les filles. Moi aussi. C'est quoi, ça ? C'est un nœud ? Oui. Ah, une espèce de serre-tête ? Oui. On dirait Alice au Pays des Merveilles ? C'est pas loin. Mais elle a l'air toute mignonne. Elle a les bras comme ça ? Oui, elle est adorablement mignonne. C'est un personnage de quoi ? De jeux encore ? Non. Ah, enfin ça change. Pas de vidéos ! Wouh ! De séries ? Non. De dessins animés ? Non. De films ? Entre autres, oui. C'est un film unique ou c'est plusieurs films ? Plusieurs, entre autres. C'est un personnage d'une histoire connue et qui est reprise, c'est ça, non ? Oui. Un livre à la base peut-être ? Non. On dirait qu'elle a des grands pieds. Non, ça va. Je la connais ? Oui. Un personnage de comics ? Oui. Une super héroïne ? Oui. Est-ce que c'est encore une histoire d'héroïne déguisée comme la Bombshell ? Tout à fait. C'est version Pin-Up en gros ? Exactement. Ça me fait déjà plaisir de la voir. Ah bah oui, je sais que ça te fait plaisir. On sait que tu les attends. Alors, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux un peu dans le vent. Plus un effet de volume que de prise au vent. Une espèce de vague dans ses cheveux. Tout à fait. Est-ce qu'elle a les cheveux très épais ou bouclés ? On en a pas bouclés par ce moment-là. C'est un peu ongulé effectivement, oui. Est-ce que c'est du DC Comics ? Oui. Moi je pense. Je vais tenter hein. Je suis pas sûre de moi. Mais je pense à Catwoman. Alors, je te dis déjà non. Selina Kyle. Non, elle n'existe pas. Ils n'ont pas fait Catwoman. Ah, il y a Katana aussi. Non. C'est un oeuf de Pâques. Non. C'est un truc là devant. Tout à fait. C'est un espèce de collier, non ? Non. C'est un truc qui va avec son costume ? De base, oui. On peut deviner ce que c'est, mais c'est pas un collier. C'est un logo alors ? Oui, tout à fait. Moi je dis, elle est en version pin-up. Tout à fait. I'm free ! Métamorphoseuse. Attends, tu m'as dit un noeud, mais un noeud, il est comme ça, un noeud tout seul. Non, mais une serre-tête. Si elle est serre-tête. Ce n'est pas une serre-tête. Tu m'as dit oui ? Oh, Ripley. Un espèce de serre-tête ? Oui. Mais là, moi je sais pas ce que c'est ça. Ça va avec. C'est pointu. Oui, ça va avec. C'est une oreille. Non. C'est une dent. Ça n'existe pas des dents avec des noeuds. Un bandana. Oui. Un bandana. Monsieur Catwoman. C'est Catwoman. Ce n'est pas Catwoman, je te promets. Elle n'existe pas. Moi je veux que ce soit Catwoman. Elle n'existe pas. C'est un bandana avec un truc pointu. Tout à fait. Elle a une frange aussi. Mais ça, c'est l'effet pin-up. Exactement. Parce que... Non, de base, elle a pas de frange. C'est une héroïne, hein. C'est pas une méchante. C'est une héroïne. Ce n'est pas une méchante. Elle a quelque chose dans la main droite. Droite. C'est trop petit. C'est collé à sa jambe, en plus. Oui. Un truc à porte-arme, un porte-femme. Non. Oh, une cuillère. Non. Je te jure, ça a une forme de cuillère dans mon dos. Tu penses à une héroïne qui a une cuillère d'ici. Vas-y. Spoon Woman. Oui. Morty-cuillère. Alors, qu'est-ce qu'elle a devant ? Tu dis que c'est un logo. Oui. C'est des initiales ou c'est un logo, logo ? Je ne le vois pas. Oh, il m'envoie les map-up. Oh mon map-up ? C'est un logo. Un logo. Oui, c'est un logo. Ça représente quoi ? Est-ce qu'elle est brune ? Oui. C'est un logo particulier. C'est facile à deviner. Wonder Woman. Oui. Oh putain, je l'avais complètement oublié la peau. Tu peux ouvrir les yeux, tu as deviné, c'est Wonder Woman. Wonder Woman. Oh. Je vous la montre depuis près. Le voilà, le fameux bandana. Avec le petit nœud que je sentais. C'est super joli le bandana. Et l'étoile qui rappelle la couronne. Elle est trop trop belle. Ça lui va trop bien. Le style pin-up en même temps, elle est vachement dans les années 40 comme personnage. Exactement. C'est parfait pour elle. Et ce que j'aime beaucoup dans cette pop, c'est les couleurs. Justement, quand tu prends ton autre bombshell qui est derrière, est-ce que tu remarques quelque chose ? Pas la même couleur. Il y a un problème de couleur. Alors en fait, on a la chance, quand tu commandes les DC bombshell, tu as une chance sur je ne sais plus combien, en achetant la normale, qui t'envoie, c'est aléatoire, la version Chase. Qui est une version avec les couleurs passées, qui est une version beaucoup plus rare. Et on l'a eu. Donc on a eu la version exclusive de Wonder Woman. Je suis super content. Quand j'ai vu ça, j'étais trop content. C'est trop bien. Sur la boîte, c'est bien écrit Chase Mission. Normalement, elle a le bandana jaune, le tee-shirt rouge et le short bleu. Elle est toute en vieille. Parce qu'elle est vieille Wonder Woman. C'est trop bien. Franchement, on a trop de chance. Les cheveux que je vous montre, parce que du coup, c'est ça que j'avais senti en promis. C'est vraiment l'ondulation des cheveux. Et c'est vrai que Wonder Woman a une chevelure très, très dense. C'est très belle. Avec sa frange aussi, ça ne vit pas trop bien. La frange est cool. C'est une frange en V. Frange pin-up, quoi, en V. J'avais même pas senti qu'elle était en short, quoi. D'habitude, je sens ça. Mais j'ai deviné. J'ai réussi. Ça se verra pas trop au montage, je pense. Mais Sarah m'a beaucoup aidée pour le coup, parce que c'était pas évident. Franchement, je suis super contente. Et surtout là, c'est une belle surprise pour la fin d'avoir l'exclu. Et je suis trop trop contente parce qu'elle est juste trop belle. Donc c'est encore un sans faute. Je suis contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Laissez un pouce bleu surtout si ça vous plaît. Voilà. Pour me le montrer. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne raterez plus les autres vidéos d'ouverture de pop. Que l'on fait un peu de temps en temps. C'est pas précis les dates parce que les pop, on les reçoit à des dates différentes. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz